Je vous avais sauté. Ah bah bravo. Mon cher Jérôme, ça part d'un bon sentiment, mais je n'ai rien senti. C'est une obsession, Jérôme. Il en rêve depuis des années. Je sais, je sais. C'est pour ça que je suis là. Je vous jure, j'étais à Karine Dubernais, en fait. Voilà, allez-y. Alors, c'est quoi la thématique ? De quoi vous avez-vous parlé ? Des gros QI. Ah oui, parce que je vous avais dit, parlez-nous des... Des gros QI. Hein, Bernard ? Moi, j'ai un gros... On va pas se priver, c'est trop facile. Moi, j'ai un gros Q, j'ai un Q très gros, mais un I très discret. C'est vrai que vous êtes très discrets, toi. Allez-y, non mais allez-y. Alors, moi, je vais vous dire, moi, on va parler des... Oui, c'est en lien avec la pièce, Einstein. Bien entendu. Je le précise pour ma famille. Tu m'as pas vu. Moi qui vous parle, moi, dont la formation intellectuelle et culturelle n'est plus à démontrer depuis que, devant Huissier, j'ai réussi à lire les trois premières pages de L'amant de Marguerite Duras en moins de trois heures. Bon, c'est vachement bien. C'est vachement bien, L'amant. C'est vachement bien. J'ai pas dit le contraire. Et ce, sans aspirine. Moi qui suis capable d'animer un débat imprentu sur la culture des nouilles au Liechtenstein. Ça, c'est vrai. Devant un aéropage de japonais, je vous le dis tout net, j'ai un QI de minable. Ah bon ? De pauvre gars, de minus à bince. C'est pas la peine de nous le dire, ça se voit. C'est vraiment des phrases inutiles. Surtout que tu... C'est lâche et facile. T'as dit aéropage, c'est aéropage. Non, j'ai dit aéropage. Non, t'as dit aéropage. Et là, il y a marqué quoi ? Peut-être, mais tu as dit aéropage. On repassera. Est-ce qu'on peut, je sais pas si on peut, en régie, repasser le truc ? J'ai dit aéropage. T'as dit aéropage. Il dit pas aérodrome, il dit orlie. Parfois, je fais de l'aérophagie, c'est vrai. J'ai des ballonnements. Oui, mais on a compris. Mais c'est toi qui nous gonfles. C'est chinois. Déjà, à l'école primaire, avant d'entrer en sixième, on avait fait des tests. Résultats, j'étais considéré comme idiot. Oui, idiot est un mot clinique. Et ça me faisait de la peine quand je voyais mes camarades ricanants, aux oreilles décollées et à l'œil torves, tous pratiquement fils d'alcoolique, qui se moquaient de moi puisque l'instituteur avait trouvé finot de lire les résultats devant la classe. Bien. Après, à l'armée, pendant trois jours, pareil. Caution intellectuelle d'illettré, moqué dans la chambre, fustigée par le caporal-chef qui me disait que ma couverture faisait des escaliers quand je la pliais. Dégage-le, dégage-le, dégage-le. J'avais beau lui dire, j'avais beau lui dire à ce caporal-chef... Sans interesse. Oh, ta gueule. J'avais beau lui dire... Rires... À ce caporal-chef. Rires... Non, mais c'est une tranche de vie. C'est dans le texte. Mais oui, oui, bien sûr. Oui, parce que je sais quand il va réagir. Rires... Que j'avais beau lui dire à ce caporal-chef que chez moi, dans mon plume-du, je ne mettais pas de couverture parce que ça me grattait et que je préférais la bouillotte, je sentais peser sur moi, sur les épaules, sur mes épaules l'opprobre, l'opprobre de ceux qui sont capables de repérer combien il y a de cercles dans un triangle et de savoir dans quel sens va tourner la poulie si la courroie du haut part à droite et que celle du bas part à gauche. Eh bien, moi, je m'en tapais. Rires... Ça remonte à quand, ton dernier Kemsex ? Rires... Là, t'es allumé, quand même. Ouais, ouais, ouais. Là, là, là... Attends, on peut faire une... Un Palma de Mallorque, comment ? On va faire juste... Est-ce qu'on peut repasser la phrase avec aéropage ou aéréopage ? Didier Fraze. On parie combien ? Là, là, oui. Moi qui suis capable d'animer un débat improntu sur la culture des nouilles au Liechtenstein... Ça, c'est vrai. Devant un aéropage de japonais, je vous le dis tout net, j'ai un... Alors, pour en revenir à nos moutons, ce QI est donc censé repérer l'esprit logique des individus. Oui. Alors, dans un article du Monde qui date de juin 2021, et Dieu sait si les journalistes du Monde sont logiques et compétents, on peut lire ceci. « Le QI standard tourne autour de 100, et pour appartenir au génie, il faut dépasser la barre des 140. » Très bien. Vous me suivez ? Oui. Et le génial journaliste continue. « Ni Einstein, 160, ou Mozart, 150, n'ont jamais atteint ce score. » C'est là, oui. Donc, il faut dépasser la barre de 140, et ils ajoutent « Ni Einstein, 160, ou Mozart, 150, n'ont jamais atteint ce score. » Oui, on avait compris la première fois. Et il met « Copernic, 130. » Alors, c'est quand même assez croquisolet de la part de « Copernic, ta mère ? » Parce qu'effectivement, mis à part Copernic, qui est en dessous, Mozart et Einstein l'ont quand même dépassé. Alors, je pense que le malheureux auteur de ces lignes, qui, elle, échappe à toute logique, avait dû consommer quelques substances allucilogènes pour en arriver là. D'autre part, pour Copernic et Mozart, je me demande comment ils ont fait pour passer un test qui n'existait pas de leur vivant. Eh oui. Eh oui. Ah. Eh oui. Eh bien, alors, je continue. D'ailleurs... On se pose la question. Il y a une enquête, hein. Ben oui, mais non, mais j'ai fait un travail fouillé. Tu sais que c'est pas con, ce que tu dis. Mais non, mais non, mais non. J'ai fait un travail très fouillé, et non pas. Et donc, je trouve que le plus difficile dans ce genre de test n'est pas tant de trouver une réponse à la question que de comprendre la question. Et puis, alors, la logique, c'est très relatif. Parce que chacun peut avoir la sienne. Mon bon frère, par exemple... Ah, Francis. Il y avait longtemps. Francis, dont je vous avais parlé ici et qui n'a pas inventé la poudre à couper l'eau chaude, refuse obstinément de jouer au loto au prétexte qu'on ne sait jamais les numéros qui vont gagner, dit-il. Et si on lui répond courtoisement, ben que c'est justement le but du jeu, il rentre dans une rage folle et il vous répond, ben si, il y en a qui savent, puisqu'il gagne. Mais c'est pas bête. C'est pas bête. Comme quoi, la logique est sujette à caution. Oui. Alors... Comme mon loyer. Voilà. Comme le terme. Alors, il y a longtemps, déjà, et je vais terminer par une anecdote piquante. Oui, s'il vous plaît. Oui. Terminez. J'enri d'avance. J'étais allé récupérer en voiture, garde-lion, la cousine d'une amie à moi qui devait se rendre dans le nord de Paris et qui venait dans la capitale pour la première fois. C'était, paraît-il, une fille surdouée, dont le fameux QI était supérieur à la moyenne. Alors, il n'y avait pas que son QI qui était imposant, son cul l'était tout autant, c'était une costaude. Et pendant le trajet autour duquel son intelligence supérieure ne m'avait pas encombré les neurones, elle remarque une plaque d'une rue ou d'une avenue et déclare soudain, on est dans le deuxième arrondissement. Mais je vais dans le 18e. On a encore 16 arrondissements à faire. Et je dis, vive les tests ! Bravo ! C'est pitoyable. Alors, je dis à Daniel Rousseau, c'est pitoyable, et il me dit, oh oui. C'était remarquable, c'est remarquable. Quelqu'un qui ne connaissait pas Paris. E égale CM2. Philippe Chevalier, le parti du rire, le 24 février à Rouvrois. Oui, c'est bientôt. C'est surtout dans le Pas-de-Calais. Je crois qu'on ne dit plus le Pas-de-Calais. C'est où ça ? C'est dans le Pas-de-Calais, toujours. Ça n'a pas changé depuis 20 secondes. Il y a plusieurs Rouvrois, attention, ne vous trompez pas. Celui-là, c'est celui du Pas-de-Calais.